... On vous contrôlera les locaux du tout nouveau centre de consultation et ensuite on échangera avec vous pour vous présenter tout le dispositif issu du déconfinement qui prévoit à la fois des consultations comme pendant le confinement et toute une phase de test et d'isolement pour les patients contagieux. On va vous présenter tout ça d'ici à quelques instants. On accueille le centre de consultation COVID-19 qui vient d'être mis en place sur la place Cassane. L'objectif c'est de permettre aux gens qui présentent les premiers symptômes du COVID-19 de faire des consultations auprès des médecins volontaires et d'être testés en cas de besoin, puis isolés pour ceux qui sont positifs au COVID-19. Très bien, donc séquence suivante, la personne s'est présentée à l'accueil après avoir appelé au préalable le numéro vert, elle est installée en salle d'attente. Et donc l'enjeu c'est de continuer pendant cette phase de déconfinement de respecter scrupuleusement les consignes en termes de distanciation sociale. C'est pour ça que les chaises de la salle d'attente sont séparées, vous voyez il y a environ 2 mètres entre chaque chaise, au moins 2 mètres. Et donc ça permet aux gens d'attendre la consultation médicale dans une autre condition de sécurité et dans des pièces aériennes. On ouvre les fenêtres au maximum. On va vous montrer un exemple de salle de consultation. Je précise que ça commence demain. Le dispositif, les consultations vont commencer demain dans ce centre COVID de la place Cassane. Nous voilà maintenant dans une première salle de consultation. Donc là c'est là très concrètement que se fait avec le docteur Joza qui est juste ici, qui est médecin coordinateur de ce centre de la place Cassane. C'est là que se font les consultations. La personne vient et elle a droit à une consultation médicale pour faire le point sur les premiers symptômes de COVID qu'elle fait l'entrée. Donc la doule, le nez de poule, la fièvre. Est-ce que ça correspond vraiment à des signes de COVID ? Si c'est le cas, le médecin prévoit pour être un test PCR. Test PCR, vous l'avez vu à la télé, c'est le bâtonnet dans le nez pour vérifier si la personne est positive ou pas. Donc c'est la valeur ajoutée du dispositif du centre qui est mis en place de la place Cassane. C'est que dès le début de la semaine prochaine, en plus de nos consultations, les gens pourront faire des tests. Donc la deuxième salle, strictement sur le même modèle. Donc l'entrée, ce serait la première. Alors merci à tous de votre présence pour cette présentation du tout nouveau centre COVID qu'on met en place ici même, Place Cassane, centre COVID qui se trouve dans les anciens locaux du commissariat de la police nationale de Bétril et du CLJ de Bétril. Tous les acteurs qui sont ici présents aujourd'hui ont eu un rôle essentiel. On enlève un seul de ces acteurs et on n'arrivait pas au bout de ce défi très important. C'est pour ça qu'on veut remercier M. le maire de Perpignan, Mme la présidente du conseil départemental, l'ARS, bien sûr, les médecins volontaires, les médecins du centre hospitalier, chacun a joué un rôle essentiel. La mairie a joué un rôle important pour rénover ses locaux, pour les équiper, pour trouver des équipements informatiques à installer. Et aujourd'hui encore, le déménagement était en cours pour justement installer des locaux et les aménager comme vous l'avez vu. En termes d'éthique, le conseil départemental a identifié des agents de sécurité, sécurité incendie, qui vont faire fonctionner le centre en termes de sécurité. Ils sont présents à tous les horaires d'ouverture du public. Et ça, c'est pas important aussi d'avoir ces équipes pour la sécurisation des locaux. C'est le cas dans l'ensemble des centres Covid de Perpignan. Ce sera le cas pour ce centre de la place Cassano. Donc chacun a joué un rôle important. L'ARS également, pour identifier les équipes, les recruter, pour payer aussi la société de ménage. Parce qu'en deux semaines, c'est à tout ça qu'on doit penser pour reconstruire un centre Covid. C'est toute la logistique et le fonctionnement d'un centre qu'il faut construire en l'espace de deux semaines. Et c'est grâce à cette application et cette synergie des équipes qu'on a depuis le début de cette crise qu'on a pu à nouveau répondre à ce défi pour mettre en place ce centre Covid ici même, place Cassano. Parce qu'il fallait mettre en place ce centre. On ne pouvait pas se contenter à un moment très important dans cette crise. On ne pouvait pas se contenter de limiter les centres Covid à celui qui est mis en place en ambulatoire au centre hospitalier et à celui qui existe déjà à Foch. Sous-titrage Société Radio-Canada